Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, direction l'hippodrome de Vincennes, pour débuter le week-end ce samedi 10 juin, avec une belle épreuve qui nous attend, ce sera le prix du Kersi, troisième course de cette première réunion, prévue bien entendu à 15h15, une compétition pour des chevaux d'âge, comme vous le voyez, 6 à 10 ans. n'ayant pas gagné 525 000 euros, avec un recul de 25 mètres à partir de 285 000 euros, ils sont 15 au départ, 2850 mètres à parcourir sur la grande piste, avec donc un recul de 25 mètres pour les 3 plus riches, on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 11, Alix, alors Alix c'est vraiment une jument de grande classe, elle l'a prouvé notamment sous la selle, mais elle a également de gros moyens à l'attelage, elle l'a déjà montré à l'âge de 4 ans, elle a alterné trop monté et trop attelé, avec vraiment une belle réussite, là elle a deux parcours dans les jambes, elle est déférée des 4 pieds, elle est très bien engagée, confié à Eric Raffin, franchement je pense qu'on a mis tous les atouts de son côté avec Guillaume Gilot, pour lui permettre de lutter pour la victoire, en tout cas moi j'y crois et je l'ai retenu en tête. Ensuite en deuxième position j'ai retenu l'As, Ian Me, alors Ian Me, j'adore ce concurrent, il m'a un petit peu déçu l'avant dernière fois, il terminait 5ème, mais dernièrement c'était vraiment extra, le seul petit bémol avec lui c'est le départ, c'est vrai que souvent il a un petit peu de soucis sur sa mise en jambe, c'est ce qui s'est passé les deux dernières fois, mais c'est vrai que la dernière fois il a fourni une superbe fin de course, c'est un cheval qui a vraiment de gros moyens, lorsqu'il est bien luné, il est capable de réaliser de très belles choses, alors ça va être une question de départ, comme je l'ai déjà dit, mais en tout cas c'est un cheval, s'il ne perd pas trop de terrain au départ, je pense qu'il est vraiment capable de finir sur le podium, et même mieux si ça se passe vraiment très bien, en tout cas je pense qu'il est capable de bien faire face à de tels rivaux. Ensuite en troisième position, j'ai retenu le 9, Elio de KO, on a une course référence du côté de Caen, avec ce Elio de KO qui s'est montré fautif, il ne faut pas le condamner là-dessus, c'est un très très bon cheval lui aussi, il l'a prouvé à plusieurs reprises d'ailleurs, on a une course référence ici encore le 8 mars, où il terminait derrière Flash de Vélie dans la première étape du GNT du côté d'Amiens, c'est vrai que c'était vraiment très très bien, c'est un cheval qui est maniable, qui est capable de faire beaucoup de choses dans le parcours, aussi bien de prendre tête et corde que d'attendre, et c'est vrai qu'il a déjà couru sur ce parcours, je crois une seule fois, et il s'est classé 3ème, donc voilà, l'aptitude à se tracer, elle est bien, il a de la tenue, il est bien engagé également, il déferde les 4 pieds à Alexandre Abrivar, c'est vrai que souvent c'est Eric Raffin, mais Eric Raffin est pris sur Alix, du coup le fait d'avoir Alexandre Abrivar, c'est quand même un joker de luxe, et je pense qu'il est capable lui aussi de monter sur le podium. Ensuite en quatrième position, j'ai retenu le numéro 12, Flash de Vélie, on l'a vu dans la course référence, disputé le 8 mars dernier, il battait Elio de K.O., c'est un cheval qui est en grande forme, il vient de se poser sur l'hippodrome de Vincennes, il découvre un engagement favorable, je crois qu'il aurait voulu courir le GNT du côté de Laval, mais il n'avait pas les gains malheureusement, il y avait beaucoup de concurrents de qualité, il n'a pas pu courir cette épreuve, il trouve quand même malgré tout un bel engagement dans cette compétition au premier échelon, voilà, il faut que ça se passe bien, à Vincennes il a peut-être moins de marge qu'en province, mais c'est un cheval qui est maniable, qui est performant sur tous les parcours, qui fait tout ce qu'on lui demande, il est déféré des antérieurs, moi j'y crois pour une place, je pense qu'il est barré par ses cadets, mais pour une 3, 4ème place, il a largement son mot à dire. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 4, Gama-Jaba, le Gama-Jaba que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que ces derniers temps, c'est pas extraordinaire, à part la victoire qu'il a réussi à signer sur ce parcours le mois dernier, il n'a pas eu beaucoup de chance l'avant-dernière fois au Croiser-la-Roche, il est tombé alors qu'il avait des ressources, dernièrement il s'est montré fautif, bon, c'est un cheval qui répond pas toujours présent, qui manque de constance, maintenant, lorsqu'il est dans des bonnes dispositions, il réalise de très belles choses, Jean-Michel Bazir qui reprend les rênes, ça aussi c'est un avantage, il est déféré des 4 pieds, attention, avec JMB, je pense qu'il est capable de redorer son blason, et pourquoi pas même de réaliser une grande performance. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 3 à Epson d'Ariane, il n'était pas battu au moment de sa faute, c'était dans la course référence d'ailleurs, il a couru lui aussi dans le prix Georges Druacan le mois dernier, c'était pas mal du tout, je pense qu'il aurait fait l'arrivée sans sa faute, maintenant, c'est un cheval qui trouve des tâches compliquées lorsqu'il court contre CKD, c'est un ongro de 9 ans, qui a quand même de beaux restes, qui a déjà bien fait avec Johan Le Bourgeois, je pense que, comme je l'ai dit, face à CKD, il n'a pas trop de marge, mais il est tellement courageux, qu'il va faire sa course, il est capable de trotter 12 effractions, je pense, sur ce parcours, à mon avis, ça peut suffire pour conserver une place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 7, Guide-moi Forgan, j'ai tenté quelque chose avec Guide-moi Forgan, il a très très bien couru lors de sa rentrée, vous l'avez vu, 4ème de la course référence, il battait notamment Alix, il était proposé à 130 contre 1, on ne l'attendait pas à pareil fait, et c'est normal, c'est un cheval qui faisait une rentrée, c'est un cheval qui est meilleur au trop monté, maintenant, sur la fois de sa rentrée, pourquoi pas, c'est vrai que j'aurais préféré avoir un pilote au Sulky, surtout à Vincennes, mais c'est vrai qu'il a tellement bien couru lors de sa reprise de contact avec la compétition, que je me dis, on ne sait-on jamais, avec un parcours caché, si ça roule, voilà, je le vois plutôt pour une petite place, mais c'est vraiment un outsider qui est capable de, pourquoi pas, brouiller les cartes à Bellecôte, mais surtout pour une 5ème place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 15, Frick Duchesne, un Frick Duchesne qui n'a pas eu beaucoup de chance ces derniers temps, l'avant-dernière fois, il est 9ème, mais il n'a pas pu vraiment s'exprimer pour finir, dernièrement au Croiser-Laroche, c'était l'une des courses références, le GNT, voilà, c'était ici le 24 mai dernier, il y a eu une chute, du coup, il n'a pas forcément pu s'exprimer dans des bonnes conditions, il termine quand même 6ème au Porte du Quintet, attention, ce ne sera pas forcément facile de rendre la distance, mais je pense que si ça se passe bien, et qu'il trouve les bons dos pour progresser avec sa pointe de vitesse finale, il n'est pourquoi pas capable d'arracher une petite place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 13, Flourmaï Magalou, une jument qui est en forme, qui alterne l'attelage et le tromonté avec une certaine réussite, au 2ème poteau, je pense qu'elle n'a aucune marge de manœuvre, il faudra que ça se fasse bien, mais voilà, en cas de défaillance, je pense qu'elle est capable d'arracher une 5ème place, c'est un regret, je ne l'ai pas retenu très haut non plus, mais voilà, ce sera plus pour la cité, pour une petite place qu'autre chose. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 11, Alix, que j'ai retenu en tête, en 2ème position, Lass Ianmi, ensuite, en 3ème position, le numéro 9, Elio de Kao, en 4ème position, le numéro 12, Flash de Vélie, en 5ème position, le 4, Gamin Jabba, en 6ème position, le 3, Epson d'Ariane, devant le numéro 7, Guide-moi Forgan, et enfin, en 8ème position, le numéro 15, Frick Duchesne, et en 4 de non partant, le 13, Flower by Magalou, ce qui donne en chiffres le 11, Lass, le 9, le 12, le 4, le 3, le 7 et le 15, et en 4 de non partant, le numéro 13. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, Alix a été préparée pour cette compétition, elle est sur la montante, confier à Eric Raffin, défier à des 4 pieds, elle ne devrait pas taper loin. Lass et Ennemi, j'adore sa candidature, ça a beau être le moins riche, à mon avis, il peut regarder ses aînés droit dans les yeux, et pourquoi pas même rivaliser pour les premières places. Et puis mon 3ème choix, c'est le numéro 9, Elio de Kao, qu'il faut reprendre en confiance. J'ai retenu les concurrents de 6 ans, qui me semblent vraiment détenir une toute première chance, 11 à ses 9, donc, sont mes préférés dans cette épreuve. Un petit tour du côté du prix du Mad Nabob, du côté de Longchamp, avec une arrivée, qui n'était pas forcément facile à déchiffrer, même si les deux favoris ont répondu présent. Le numéro 2, Aptix, s'impose à une cote spéculative devant l'autre 6, Aska, qui n'a rien pu faire. Le 14, Monsieur le Philosophe, qui apporte de la cote à la 3ème place. Le 8, Grecian Bonanza, le favori, qui termine 4ème. Devant le numéro 4, Lofsongur Island, Islande, par exemple, après un bon parcours qui affiche également une belle cote. Du côté de nos deux rubriques, quelques trios qui vous ont été indiqués, et des coups de cœur qui également sont à l'arrivée. Vous pouvez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant La Petite Loche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site tur-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, ce sera du côté de Longchamp. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !